L'Isistrata, épisode de la guerre du Péloponnèse, est une grecque imitée d'Argistophane par Jules de Saint-Félix. C'était par une belle soirée du mois d'Hécatombéon, le mois de juillet. Le soleil se couchait magnifique dans les eaux rougies du golfe saronique. Les grandes hirondelles marines volaient à Tirdelle de salamine au pyrée, rasant la surface claire des vagues et jetant de longs cris qui allaient roulant tout le long des promontoires. Le sommet de Limette perdait insensiblement les teintes dorées du soleil. Il se couvrait de ces tons violacés si admirables cimes des montagnes du Méridional. Des bruits confus s'entendaient du côté d'Athènes. Aux heures rafraîchées du soir, le peuple de Minerve, répandu dans les carrefours et sur les grands escaliers du Pyrée, se promenaient noblement en respirant les brises que lui envoyait la mère de Myrtos. Or, près d'un petit temple situé non loin du rivage à un stade de la ville, une belle Athénienne, accompagnée d'un petit esclave de la Cyrénaïque, paraissait attendre avec inquiétude quelqu'un à qui il avait donné rendez-vous. Le petit esclave lui aussi était fort agité. Il allait et venait sur la grève, montant quelquefois sur les rochers voisins comme pour explorer la rive. Cependant, une forme humaine parut au bord des flots. L'Athénienne appela le Cyrénéen et lui dit dans un dialecte « Crie-toi ! » « Vois, et dis-lui que je suis ici ! » Le petit esclave courut et revint dire à sa patronne « Oui, Lysistrata, c'est Lampito, la lacédémonienne, qui s'avance vers toi ! » Lysistrata leva la main au signe de joie et fit quelque part en avant. « C'est toi, Lampito ? » dit-elle. « Ma lacédémonienne chérie, que tu es belle ! » « Je t'attendais et je perdais patience. » « Lysistrata ! » répondit Lampito. « Quelle joie de te revoir ! » « Les chemins sont affreux. Mon cheval est tombé deux fois entre Mégard et Éleusis. J'ai reçu ton message. Mon époux est à Athènes pour traiter de la paix. Hélas, il sera bien surpris de me voir ici. Tu as voulu m'avoir, me voici. Quelle affaire si importante ! » « Tu sauras tout, Lampito. J'ai mes projets. » « Mais quel teint de santé ! Quelle force ! La belle gorge ! » « Oui, je m'exerce au gymnase avec mes compagnes. » « Nous donnons souvent des jeux en l'honneur de Pollux. » « Je franchis la barrière à cheval. » « Je danse la pyrrique. » « Mais pourquoi me regarder ainsi ? » « Ma belle guerrière, j'ai de grandes choses à te dire. » « Cependant, attendons nos autres compagnes. » « Tu as donc convoqué une assemblée de femmes au bord de la mer ? » « Oui, sans doute. » « Mais voyez leur paresse. » « Ah ! s'il s'agissait d'une fête au temple de Bacchus, ou de Pan, ou de Vénus Coliade ! » « Oh ! elles seront toutes ici, je les connais. » « Ah ! voici Myrine ! » dit Lysistrata. L'Athénienne Myrine arrivait en effet appallant et s'appuyant sur le bras d'une forte Syrienne. « J'arrive tard, Lysistrata, » dit-elle. « Mon époux est revenu ce soir de Pylos. » « Myrine, sois la bienvenue. » « Ton époux est très heureusement arrivé pour servir mes projets. » « Pourquoi te farder avec de l'or canette, Myrine ? » « Ton teint blanc est maté si beau. » « Mon mari aime le teint coloré. » « Le digne Athénien. » « Nous lui servirons un plat de son goût. » « Mais voici une mégarienne de mes amis. » « Je te salue, Stratilis. » Stratilis prit les mains de Lysistrata et lui dit en souriant. « Est-ce l'amour ? Est-ce la fortune ? Est-ce Junon qui nous attire ici ? » « Tu le sauras. » « Voilà, ma jeune mégarienne, une robe bien courte. » « Tu as la jambe de Diane et tu ne veux pas qu'on se contente de le deviner. » « Voulais-tu que je vins sur cette grève, vêtue d'une sabérique flottante ? » « Mon époux m'a suivi à Athènes. » « Il s'est réuni aux députés du Péloponnèse pour demander la prolongation de la trêve. » « Demain, ils se rendront au Pnyx. » « Cette guerre du Péloponnèse ne finira donc jamais. » « Comment se fait-il que lorsque les femmes des diverses villes rivales sont si bien d'accord entre elles, et il faut en remercier les bonnes déesses comme chose presque inouïe, comment se fait-il que les hommes soient si acharnés à se battre, à vouloir s'exterminer ? » « C'est une question que nous résoudrons plus tard, » dit Lysistrata. « Et tu verras qu'elle se rattache à la grande affaire qui nous rassemble aujourd'hui. » Une autre jeune femme parut en ce moment et rejoignit les compagnes de Lysistrata. C'était une corinthienne. On devinait son pays à la richesse de ses bracelets et à la souplesse de sa taille. En vérité, Calonis, lui dit l'Athénienne en la baisant sur le front, « Il faut te savoir gré d'avoir quitté pour nous tes jardins de Scission et les brises du golfe des Alcyons. » « Oui, la chaleur à Athènes est étouffante, m'a bien aimé Lysistrata. » « Vous avez une ville belle, riche et guerrière, mais nous avons un corinthe, un art que vous ignorez, celui de vivre avec volupté. » « Oh, vous êtes tous de bonne race, » ajouta l'âme Pitot. « Paix ! » dit Lysistrata, « et que la rue de l'Acédémone se fasse un peu corinthienne. La Grèce n'en sera que plus tranquille, plus heureuse. Mais nous voici au complet, je crois, moins quelques arcaniennes et quelques femmes de salamine qui doivent ce soir se rendre dans ma maison. » Un signe de Lysistrata, le petit Cyrénéen, aidé par d'autres esclaves qui étaient survenus, étendit des tapis sur le sable, et la belle Athénienne invita ses amis à s'asseoir autour d'elle. Un groupe charmant se forma au bord du golfe saronique. Jamais les rayons de Diane n'éclarèrent une réunion de beauté plus voluptueuse. On aurait dit des Néréides assemblées écoutant les récits merveilleux de leur reine Galatée. « Mes amis, » dit l'Athénienne, « quelle est votre opinion sur cette guerre qui, depuis près de vingt ans, dévore la Grèce comme un vautour ? » « Quelques trêves de courte durée interrompent à peine ces affreux carnages, ces incendies, ces pillages, dignes en vérité des peuples de la City, que nous n'avons plus le droit d'appeler barbares. Quant à moi, je déteste la guerre, et cela par des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici. « Pour moi, » dit l'Ampito, « j'aimerais à passer le bras de mer qui nous sépare de l'Asie et à porter le fer et le feu dans les voluptueuses demeures du grand roi, quand ce ne serait que pour avoir la joie de le voir courir sur des éléphants, lui et ses nymphes épouvantés. Mais la guerre entre villes grecques est une guerre impie. Je lève la main contre cette guerre. « Et moi aussi, » ajouta Myrine, « cinéaste, mon mari, me fait devenir folle avec ses chevaux, ses armes et ses récits de combat. Il n'y a plus moyen de passer une nuit sans apprendre à forcer un camp ou à donner un assaut. « Le mien, » dit Stratilis, « passe sa vie. » Quand il revient pour peu de temps à Mégard, il passe sa vie à chanter la chanson de Telamon, à fourbir son bouclier, à aiguiser son épée, à rajuster les graines de son casque. Il mange et boit à peine, m'embrasse par distraction, et repart toujours pour le camp avant le coucher du soleil. « Par les divins teintes arides, » s'écria Calonis, « le mien n'est pas plus sage. Sur deux jours qu'il a passé à Corinthe, il m'a donné deux heures, et encore. Oh, j'ai la guerre en horreur ! » « Voilà qui est bien, » dit Lysistrata, « nous sommes toutes d'accord. Il nous faut donc la paix. Nous la voulons et nous l'aurons. » « Plutôt grâce à Mercure, » dirent ses compagnes. « Mais comment amener nos maris, les députés des villes héléniques actuellement à Athènes, à s'entendre et à signer un bon, solide et long traité de paix ? Vous verrez comme ils vont se quereller demain au Pnyx. » « Comment ? » reprit Lysistrata. « Avez-vous confiance en moi ? » « Oui, par Minerve. Tu es belle et sage comme elle. Pourtant, c'est une justice à te rendre, tu ne t'es jamais brouillée avec Vénus génétilide. » « Non, certes, » dit Lysistrata, « et voilà précisément pourquoi je veux la paix. La paix, c'est le bonheur du foyer domestique, c'est la prospérité de la famille, c'est la joie des enfants. Et celle des épouses aussi, » ajouta Stratilis, « je suis franche avant tout. » « Fort bien, ma belle mégarienne. Or, voici mon projet. Forcer nos époux, bon gré mal gré, à faire la paix. » « Encore une fois, comment ? Que faudra-t-il donner pour cela ? » demandèrent toutes les femmes. « Donner, » dit Lysistrata, « au contraire. Demandez-moi ce qu'il faudra refuser. » « J'entrevois ta pensée, » reprit Calonis. « Elle commence à me chagriner. » « Jeune et belle épouse de l'Athique et du Péloponnèse, » reprit vivement Lysistrata, « il s'agit de notre repos, de notre bonheur à toutes. Si nous étions au Pnix, nous parlerions de la patrie en prononçant ce mot-là d'une grosse voix, d'une voix d'orateur traître et vendue. Mais entre nous, nous ne parlons que de nous-mêmes, car en vérité, nous voulons mieux que toutes celles et tous ceux que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. « Voyons, ferez-vous exactement ce que je vous prescrirais ? » « Sans doute, sans doute, » dirent-elles, « pourvu que... » « Point de restriction ! » reprit Lysistrata, dont l'œil s'animait comme celui de Diane. « Voulez-vous la paix ? » « Oui, oui ! » « Eh bien, je vous jure que vous l'aurez. » « Voici par quels moyens. » « La plus âgée de nous n'a pas vingt-deux ans. Nous sommes belles et séduisantes à faire tourner la tête des plus rebelles. » Adonis oubliera lui-même pour nous suivre. « Oui, » reprit-elle, « c'est une justice à nous rendre. » « Nos maris sont tous amoureux de nous, » reprit Lysistrata. « Nos maris sont les chefs de la Grèce. Ils ont plein pouvoir de traiter de la paix. » « Eh bien, obligeons-les à conclure un bon traité et à le signer, ne comprenez-vous ? » « Mais, » dit Lampito, « oui et non. » « Il faudrait donc traiter nos maris en ennemis jusqu'à la paix signée, c'est-à-dire vivre avec eux comme s'ils étaient absents. » « Vivre avec eux ? » s'écria Lysistrata. « Tu veux dire nous séparer d'eux ? » « Qui donc est celle d'entre nous qui ne finirait pas par s'attendre rire ? » « Ah ! » reprit en souriant Calonis, « ceci est au-dessus de mes forces. » « Décidément, » dit Stratilis, « le remède est pire que le mal, que la guerre continue. » « Quant à moi, » ajouta Myrine, « je ne m'exposerai jamais à avoir tombé mon époux dans le désespoir, d'autant plus que moi-même, je vous manquerai de persévérance. » « Oh ! malheureuse créature que vous êtes ! » s'écria Lysistrata. « Quoi ? Vous poussez la lâcheté jusque-là ? Vous avez si peu de cœur que vous ne voulez pas conquérir la paix, c'est-à-dire le bonheur de tous au prix de quelques sacrifices, au prix de quelques privations ? » « Ah ! les dieux ont raison de nous envoyer la guerre. » « Ils nous doivent même la peste, car en vérité il n'y a plus une ombre de vertus dans la Grèce. » « Mais enfin ! » dit Lampito, « explique-nous encore mieux comment nos maris, séparés de nous, finiront par s'entendre entre eux et par conclure la paix. » « Comment, mal à ces démoniennes ? » dit Lysistrata, « tu ne comprends pas à quel point ils auront hâte de mettre fin au régime qui leur sera imposé ? » « Oui ! » reprit Myrine, « si encore ils pouvaient nous voir, nous parler. » « Comment pouvoir faire avec nous les maîtres ? Je comprends qu'il y aurait là de quoi les réduire. » « Voilà précisément ma pensée, ma douce amie, et je te sais gré de l'avoir devinée. » « Ainsi, mes belles compagnes, c'est dans ma maison que nous nous réunirons. » « Vous savez qu'elle a des jardins en terrasse et des galeries. » « C'est là que nous passerons joyeusement quelques jours, chantant et dansant au son des flûtes lydiennes. » « La nuit, nous souperons aux flambeaux, entourés de verdure et de fleurs. » « Nous serons parés comme pour des fêtes, et notre irrésistible beauté fera tourner toutes les têtes, car on pourra nous voir parfaitement sans pouvoir nous atteindre. » « Après les menaces, viendront les remontrances. » « Après les remontrances, les prières. » « Après les prières, les supplications. » « Vous verrez qu'on finira par nous traiter en divinité, et qu'on viendra brûler de l'encens au pied des murs de nos jardins élevés. Voyons, êtes-vous toujours ennemis de mes projets ? » « Non, dit Calonis. Je commence à croire que mon époux, dans l'exaltation de son amour, voudra en finir avec la guerre. » « D'autant plus, » ajouta Lysistrata, « que nous leur ferons bien savoir qu'ils ne rentreront en grâce auprès de nous qu'au prix d'une paix générale. » « Sans doute, » reprit Myrine, « je vois d'ici le mien vaincu et prosterné. J'ai précisément des péribarides, qui me vont à ravir, et une robe d'un tissu transparent et moelleux comme le voile de l'aurore. » « Pour moi, » dit Calonis, « j'ai une tunique de milet, des bracelets persiques. » « Je mettrai, » dit Stratilis, « une robe serrée à la taille et une couronne de feuilles d'or. » « Oui, » ajouta la brune lacet démonienne, « faites-vous belle comme des nymphes. Ma parure sera plus simple. J'aurai ma tunique courte, les jambes nues et un cordon de pourpre autour de mes cheveux noirs, comme au stade de Sparte. » « Oh, tu n'en seras que plus belle, » dit Lysistrata en l'embrassant. « Tu ressembleras au plus beau jeune homme de la Grèce. » « Mes amis, je vois que vous revenez à la raison, que Minère m'en soit louée. » « Viens, venez toutes ce soir dans la maison de Lysistrata. Rien ne vous manquera, ni les mésexquis, ni le vin de Tassos, ni les couronnes de fleurs, ni les parfums, ni la musique, ni les fruits, ni les lits de repos, ni les joyaux, ni les miroirs, ni le phare, ni la danse, ni le festin. » « Rien, enfin, de ce qui rend la vie douce et joyeuse. » « Lens, esclaves, précédez-nous. Et quand nous aurons gagné ma demeure, vous irez dire aux Britannes que nous ne nous plaçons sous la garde des lois de la cité, puisque nous voulons célébrer les mystères en l'honneur de Cérès. » Depuis quatre jours entiers, la maison de Lysistrata, un tantissé de joie et de chants harmonieux, nul profane, c'est-à-dire aucun homme, pas même les esclaves, n'était admise dans l'intérieur de la demeure où on célébrait les mystères de Cérès. Le peuple d'Athènes était convaincu de la vérité de cette solennité. Il avait pris la maison sous son protectorat. D'ailleurs, les Britannes, ayant reçu l'offrande d'usage destinée à la déesse, étaient obligées de veiller à la sûreté des recluses. Vers le soir, les jeunes Grecs se montraient sur les terrasses de la maison, ces délicieux jardins d'où l'on découvrait l'Acropolis, le Pyrée et le Golfe Saronique. Elles étaient belles comme des déesses. À la clarté des flambeaux, on distinguait les groupes charmants qu'elles formaient, tantôt assises au banquet, tantôt dansant au son des cistres, des tympanums et des flûtes de lydie. Or, vers le milieu de la nuit de la quatrième journée, par une de ces riantes nuits de l'Athique, quelques vieillards se montrèrent sous les terrasses de la maison. L'Isistrata et ses compagnes avaient reçu un grand nombre de messages de la part de leur mari, qui les suppliaient d'abréger la célébration des mystères et de se rendre à leurs voeux ardents. Les plus séduisants des femmes n'avaient pas même pris la peine de répondre. On vint les avertir de l'arrivée des vieillards. Ils s'avancèrent vers les galeries pour jouir du spectacle de l'irritation mimique de ces respectables athéniens. Alors, vu la colère des vieux, redoubla et les clinta en menace et en imprécation. « Les voilà ! » s'écria Strimodore. « Les voilà, ces créatures perverses qui ont juré la perte de la ville de Minerve. Nous savons bien que leur prétendu mystère ne cache qu'un complot odieux. Elles veulent forcer leurs époux à conclure une paix désastreuse pour Athènes en les privant. Dieu immortel, vous savez de quoi elles veulent les priver. Non, non, il faut que la guerre continue, tant que le Péloponnèse ne cédera pas à la cité de Pallas ce que nous demanderons. » « Femme pervertie ! » repris à son tour, fit l'urge. « Voulez-vous que nous finissions par donner l'assaut à votre maison ? » « Vous avez tellement troublé le cerveau de vos maris, chefs et députés des villes héléniques, qu'ils ne peuvent plus rien décider pour ou contre la guerre, et qu'ils se disputent aux Pnix et aux temples de Minerve comme des insensés. Je vous ordonne de sortir de votre repère, toutes, tant que vous êtes, et de retourner à vos époux, puisqu'ils sont assez abandonnés des dieux pour tenir encore à vous. « Voyez donc leur impudence ! » dit à son tour Dracus. « Elle nous regarde du haut des terrasses en éclatant de rire. N'y aurait-il pas de quoi aller les fouetter ? Ah, que n'ai-je ici une échelle ! Je me chargerais bien de les fustiger. Ripide a bien raison quand il dit que la femme est un fléau. » D'autres vieillards adressèrent aussi leur harangue aux plus perverses des créatures, lorsque tout à coup Lysistrata et Lampito, saisissant à quatre mains une énorme amphore, firent tomber une trompe d'eau sur les crânes chauves et vénérables. « Tenez ! » s'écria Lysistrata. « Recevez, je vous prie, le fleuve Archelous. Vous devez avoir soif, grands orateurs ! » « Oui, dit Stratilis, arrangons-les. Cela les fera reverdir peut-être. » « Ils avaient besoin d'un bain ? » ajouta Calonis. « Je serais d'avis de redoubler l'immersion. Ils ont tant de choses à purifier. » « Exécrable sexe ! » s'écria Filurge. « Tu vas me rendre ma toux au pignâtre. » « Je suis mouillé des pieds à la tête. » « Esclaves, séchez mes épaules avec de la laine fine et donnez-moi d'autres vêtements. » « Oh Dieu ! » dit Strimodore. « Mes douleurs d'entraille qui vont revenir. » « Divinité d'Épidore ! » reprit Drakes. « Elles me rendront tout à fait paralytique. » Pendant que les esclaves s'empressaient de donner des soins à ces vieillards irrités, la belle Lisie Strata leur adressa ces paroles. « Le châtiment que vous venez de recevoir est encore trop doux pour votre insolence. » « N'est-ce pas en effet un sujet de pitié que cette vieillesse chagrine et haineuse, toujours soulevée contre ce qu'il est de noble, de riant, de jeune et de beau dans la vie ? N'est-ce pas vous, vieillards, qui excitaient et allumaient sans cesse les mauvaises passions parmi les chefs des villes de la Grèce ? N'est-ce pas vous, cœur desséché et vieilli, qui ne pouvaient souffrir l'union, la paix et l'amour ? Vos vices viennent de votre impuissance, nous le savons bien. Mais votre impuissance, bien loin d'être résignée, se révèle sans cesse contre les lois éternelles de la nature. Et dans sa colère, voudrait anéantir, troubler, briser à jamais l'harmonie du monde. Vieux panégyriste du passé, le présent vous est odieux, et l'avenir vous épouvante, parce que l'avenir pour vous c'est l'onde du Styx et le jugement de Minos. Et vous voulez qu'on vous respecte, quand vous n'avez que de la haine, des vanités ridicules, un entêtement de rochers et des vices occultes ? Allez, retirez-vous, retournez dans vos demeures, cessez de vous mêler des affaires publiques, qui demandent des intelligences jeunes, des âmes fortes, des hommes, enfin. Prenez soin de votre santé, invoquez le repos, les souvenirs calmes de votre jeunesse, les douces amitiés de la famille, les rires en tableau de la nature qui peuvent encore réjouir vos yeux, couronnez vos fronts blanchis de chênes et de myrtes si vous voulez, fêtez Bacchus par de bonnes libations, mais au nom des dieux, restez sous la protection de vos lards, et ne risquez plus vos têtes branlantes au milieu des orages de la place publique. Hélas ! ces paroles lâchèrent d'exaspérer les vieillards. « Veux-tu te taire, sirène effrontée ? » s'écria Strimodore. « Retire-toi, et cesse de te montrer tes jambes nues et tes belles épaules, femme plus dangereuse que la fille de Tyndar. » « Mais, » dit Filurge, « voyez cette corinthienne que le nomme Calonis, n'a-t-elle pas l'impudeur de paraître devant nous ni plus ni moins battue qu'une Néréide ? Il y aurait de quoi soulever contre elle la terre et l'océan. » « Ah ! » répétait Drakes, « il faut fermer les yeux et se boucher les oreilles, car en vérité rien n'est comparable aux affreuses séductions de cette Stratilis et de cette Mérine, qui dansent en ce moment à vous faire défaillir l'essence. » « Vraiment ? » le répondit l'âme pitot en s'avançant vers la balustrade. « Vraiment, vieux débauché ? Pourquoi donc restez-vous là devant nos jardins ? Quelle divinité vous enchaîne, et pourquoi nous regarder ? » « C'est que nous voulons te maudire, toi et tes compagnes, reprit Filurge. » « Oh ! Filurge ! » répliqua la brune lacée démonienne, « ne maudis que tes hivers et tes jambes tremblantes. » « Oh ! Strimodore ! » dit Stratilis, « prends garde que tes os ne prennent feu, rien ne brûle comme le vieux bois. » « Oh ! Drakes ! » dit à son tour Mérine, « pour le repos des nymphes, ne te mire jamais aux fontaines. » Qui pourrait redire toutes les vives paroles qui furent échangées ? Les vieillards obstinés voulaient donner l'assaut à la maison, mais leurs esclaves refusaient d'aller chercher des échelles dans la crainte des pritannes. Tout à coup, on entendit un grand tumulte dans la demeure de l'Isistrata. Un homme avait été vu cherchant à se cacher dans l'immacide laurier sur la terrasse donnant du côté de la mer. Comment s'était-il introduit ? Qui était cet homme ? L'agitation fut extrême parmi les jeunes femmes. Soudain, voilà que Mérine vient se jeter au cou de l'Isistrata. Elle pleurait et lui disait, « Mon Athénienne chérie, pardonne. Fais grâce à mon malheureux époux, c'est Sinéas lui-même. Il est parvenu à escalader la muraille, emporté qu'il était par la passion de me revoir. — Heureuse épouse, dit l'Isistrata en souriant. Mais écoute, Mérine, tu peux contribuer à faire décider la paix. Nos maris sont assemblés en ce moment au temple de Minerve, où ils délibèrent au flambeau. Le tien s'est échappé, mais pour peu de temps. Il est obligé de retourner à l'Assemblée. Il veut te voir absolument. Sa passion pour toi lui donne le délire. Eh bien, va le trouver. Fais tes conditions, exige qu'il apporte ici même le traité de paix, signé par tous les chefs de la Grèce, sans quoi tout sera refusé de ta part et de la nôtre. — Que je me risque à les rejoindre à mon époux près des grands lauriers ? demanda Mérine. Mais y songes-tu, l'Isistrata, et nos serments ? Tu les tiendras, Mérine, jusqu'au retour de ton mari apportant le traité de paix. — Les tiendrai-je ? demanda l'épouse de Sinéas, d'un air et d'un ton un peu indécis. — Oui, ma belle amie, dit l'Isistrata d'un ton solennel, et se penchant à l'oreille de Mérine, lui parla à voix basse. Mérine, rassurée et ayant parfaitement compris les ordres de son beau général, s'avança vers les lauriers du côté de la mer. Très peu de temps après, Sinéas sortait de la maison de l'Isistrata, l'air assez triste et fort préoccupé. Il traversa le groupe des vieillards sans même s'apercevoir qu'ils étaient là. — Hé ! n'est-ce pas des délégués d'Athènes à l'Assemblée des chefs de la Grèce ? — n'est-ce pas, Sinéas, notre ami ? dit le vieillard Strimodore. — C'est lui-même, reprit Filurge en relevant sa tête branlante. — D'où viens-tu, Sinéas, et où vas-tu ? demanda Drakes. Le jeune Athénien s'arrêta, et voyant les vieilles têtes qui le regardaient. — Vénérables aïeux, comment n'êtes-vous pas dans vos lits à cette heure avancée de la nuit ? — Nous s'envoient Athènes d'une conjuration, reprit Filurge. La conjuration est là-dedans, elle danse, elle s'assit au festin, et menace de perdre la cité, les îles, les colonies, toute la puissance athénienne. — J'en viens du foyer de cette conjuration, dit Sinéas avec un grand soupir. — Eh bien, eh bien, repritent les vieillards. — Eh bien, je crois que les conjurés commencent à triompher. — Bonne divinité, serait-il possible ? Mais alors, il faudrait regretter la tyrannie de Pisistrate, car je ne connais rien de pire que celle de ces femmes perverses. — Tais-toi, Filurge, dit Sinéas. Tu ne peux comprendre à quel point elles sont séduisantes dans cette maison, parée, parfumée, adorable, ma femme surtout, Myrine, la plus cruelle et la plus charmante des femmes. Elle t'a fait boire un filtre, assurément. Avait-elle besoin de cela ? Elle a prononcé des paroles mystérieuses et fatales pour trouver ta raison. Que vous êtes loin de la vérité. Il faut alors qu'elle ait invoqué contre toi les redoutables divinités. Elle s'est montrée, elle m'a parlé, elle a mis ses mains dans les miennes, et puis, et puis voilà. Elle m'a ordonné d'aller décider les chefs à faire la paix, de signer le traité et de l'apporter chez l'Isistrata. Et tu iras ? Comment ne pas obéir ? Et tu voteras pour la paix ? Si la paix seule. De nous rendre nos épouses, pourquoi n'aimerions-nous pas la paix ? Tu signeras le traité ? Je le signerai, probablement. Tu la porteras chez l'Isistrata ? Mes amis, les députés des villes décideront cette question. Nous voulons nos femmes. Vous voulez la peste, malheureux ! s'écria Strimodore. Vous voulez la discorde ? Ydrakkes. Vous voulez les furies ? ajouta le branlant filurge. Sinéa se hâta de gagner le quartier du théâtre de Bacchus. Il passa devant l'Hilérion, monta l'escalier de l'Acropole et se rendit au temple de Minerve. Cependant, les vieillards, persévérant de plus en plus dans leur entêtement, s'obstinaient à rester sous les terrasses de la maison de l'Isistrata. En vain leurs esclaves les conjuraient de regagner leur demeure, vu la fraîcheur de la nuit. Filurge commençait à tousser horriblement. Drakkes se faisait frotter les jambes avec de la laine, car des symptômes de douleur se manifestaient déjà. Quant à Strimodore, sentant ses coliques revenir, il se promenait à grands pas, les mains posées sur l'abdomen. Or, il arriva un filarconte monté sur un fier cheval de bataille. Ce chef de cavalerie était jeune et fort peau. Il s'arrêta près des vieillards, devant la maison de l'Isistrata. « Parlez, Dieu ! » dit-il. « Je ne m'étonne pas de vous trouver ici en extase aux clartés des étoiles. Voilà une musique divine et des femmes plus divines encore. Prenez garde, aux vieillards, que Vénus ne vous emporte au-delà des bornes de la prudence. Il y va de vos jours. « Sacrifiez plutôt à Esculapes. » « Misérable fou ! » dit Strimodore, tout en se promenant, « va rejoindre tes cavaliers. Tu ne vois donc pas que nous sommes ici pour donner un châtiment terrible à ces hideuses créatures ? » Le filard-compte ouvrait de grands yeux, tendait le cou en avant, et la bouche béante, les narines ouvertes. Il semblait vouloir aspirer le plus possible les parfums enivrants, les mélodies, l'air tout emprunt de volupté qui venait de la demeure de la noble athénienne. « Tiens, jeune homme, » dit Filurge, « je te donnerai un bouclier tout ciselé d'argent, si, te dressant sur ton cheval, tu veux cracher au visage de cette indigne mégarienne qui se penche en ce moment sur la balustrade. » Le filard-compte s'approcha le plus possible de la muraille, et montant tout droit sur les reins de son fidèle coursier, il chercha à atteindre avec sa bouche les pieds charmants de Stratilis qui les avançait par mégarde près de la corniche du mur de marbre. L'audacieux cavalier put les atteindre et les baisa avec ardeur. Stratilis punit le téméraire en lui jetant à la face un gros bouquet de fleurs. Mais voilà que tout à coup les chefs de la Grèce arrivèrent et qu'ils virent le refit l'arc-compte au pied de Stratilis. Un petit frisson de terreur les gagna. Les femmes désœuvrées et loin de leur mari peuvent avoir de si incroyables fantaisies. Cependant, le cavalier s'éloigna rapidement en portant son bouquet et sur les lèvres l'empreinte d'un baiser voluptueux. À la vue des députés de la Grèce, les vieillards s'animèrent d'une grande joie. « Vous l'avez vu de vos yeux ! » s'écrièrent-ils. « Vous savez maintenant le cas qu'il faut faire de ces épouses qui donnent rendez-vous aux jeunes cavaliers d'Athènes et qui se laissent embrasser le bout des pieds. Ce qui prouve à quel point ? » « Ce qui prouve, au Strimodore, » dit l'épouse de Stratilis, « à quel point il est dangereux de se séparer d'elles. » « Ce qui prouve que la paix sera le plus doux des biens s'il rend nos épouses fidèles, sages et aimantes. » « Nous vous le jurons, » noble chef de la Grèce, dire d'une commune voix les nymphes accourus à la rampe de la galerie. « Dieu immortel, qu'elles sont belles ! » s'écria Archimus, l'époux de l'empitho. « Lysistrata, » dit Licon l'Athénien, « prends pitié de nous. » « C'est que surtout plus il nous est resté assez de raisons pour signer le traité de paix que nous t'apportons. » « Mettez un terme, aux jeunes femmes, au mystère de Cérès. » « C'en est fait ! » s'écriaient les vieillards. « La Grèce est perdue. » « Mieux vaudrait l'invasion des Medes, des Perses, des Sites, des Tribales, de tous les barbares réunis que la domination de ce sexe dissolue de qui dépend l'avenir du monde par un caprice incroyable de la volonté des dieux. » « Quant à nous, allons effacer les noms de nos victoires inscrites sur les colonnes du Pnyx. Arrachons nos trophées de la Tétrapole. Anéantissons le passé, puisque nous ne pouvons arrêter la marge du temps et soumettre la génération présente toute préoccupée d'elle-même à la contemplation perpétuelle des temps disparus. » Les esclaves allumèrent de grands flambeaux et marchèrent devant les vieillards qui drapaient dans leur manteau s'éloignèrent d'un pas débile, la tête penchée et le cœur indigné. Or, dans la maison de Lysistrata, ce fut une fête immense. Les époux étaient entrés en triomphe. Le traité de paix était signé. Il restait à invoquer les divinités d'Athènes, Minerves au casque d'or, Bacchus dieu de Nisa, les grâces nues et pudiques, et Vénus au regard souverain. Les refrains éclatèrent dans toute leur joie. « I-O, I-O, Péan ! » répétaient les échos du Parthénon. Puis, les invocations aux dieux de l'Acédémone retentirent à leur tour. On adjura Diane la chasseresse du Taïguet, Apollon-dieu d'Amiclé, les vaillants Tindarides et la belle Leda aimait du signe divin. « I-O, I-O, évoé ! » répétaient encore les échos de l'Acropolis. Ainsi s'achève l'Isistrata, un épisode de la guerre du Péloponnèse par Jules de Saint-Félix.